Sébastien Kreps. Vous êtes bien sur RMC, sur RMC Story. Il est 7h39. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pagnon-Rinaché. Bonjour. Bonjour Sébastien Kreps. Bienvenue dans le studio d'RMC. Nos factures d'électricité vont donc augmenter de 10% la semaine prochaine le 1er août, après 15% en février, ça fait donc 25% sur l'année, 31% depuis 2021. Colère des associations de consommateurs, qui parlent de coups de poignard au cœur de l'été, les critiques dans l'opposition, qui vous accusent d'avoir menti, puisqu'on avait tous compris que la hausse serait plafonnée grâce au bouclier énergétique à 15% sur l'année 2023. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Je leur réponds que la hausse est plafonnée. C'est-à-dire que si nous n'avions pas eu le bouclier énergétique, et si nous ne l'avions pas prolongé l'année prochaine, la hausse, elle aurait été de 100%. Et nous avons été absolument transparents sur ce sujet-là. Et vraiment, je comprends à quel point la hausse de l'énergie, la hausse des produits alimentaires, sont une préoccupation des Français. Je veux dire, moi aussi, je fais mes courses, comme tout le monde, je reçois ma facture, et nous sommes évidemment très attentifs. Et c'est pour ça que nous continuons à protéger les Français. Nous sommes le pays, aujourd'hui, où l'électricité est parmi la plus basse en termes de prix en Europe, précisément parce que nous avons mis en place un bouclier énergétique, précisément parce qu'il se poursuit en 2023, et qu'il se poursuivra en 2024. Cette hausse, elle est proportionnée. Avant de s'éteindre, l'engagement a été pris, la précision a été donnée, ce bouclier va s'éteindre en 2024. Ça veut dire que ces prix vont continuer d'augmenter ? Pas nécessairement, parce que, comme vous avez pu le constater, les prix sur les marchés de gros, donc pas ceux que nous payons, nous, en tant que ménage, parce que nous sommes protégés par le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement, mais le prix, notamment, que payent les entreprises, les grandes entreprises qui, elles, ne sont pas protégées par un bouclier énergétique, mais par d'autres dispositifs, ces prix ont beaucoup augmenté l'année dernière, ils sont en train de rebaisser, et tout l'enjeu et tout notre travail consiste à retrouver un niveau de prix correct, plus normal, qui sera celui que paieront les Français à horizon 2025. On sait qu'il y a surtout un gros sujet budgétaire, sur les déficits de l'État, c'est ça qui l'emporte aujourd'hui dans la décision, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, c'est ça qui l'emporte dans les décisions, de faire disparaître ce bouclier. Je veux rappeler une chose, la creux dans ses calculs indiquait que c'était une augmentation de 75% qu'il aurait fallu effectuer pour être au niveau des prix du marché, au 1er août. Le gouvernement a décidé de faire une augmentation de 10%. C'est ça la réalité. La France paye son électricité beaucoup moins cher que l'Allemagne, que la Belgique, que l'Italie. Ça aurait pu être bien pire, c'est ce que vous nous dites ce matin. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, nous avons massivement soutenu les Français sur le prix de l'électricité et que non seulement nous l'avons fait, mais nous continuons à le faire toute la fin d'année et toute l'année prochaine. Où en est notre production d'électricité aujourd'hui ? On se souvient, on a beaucoup parlé l'hiver dernier de tous ces réacteurs d'hucléaire qui étaient à l'arrêt pour des travaux de maintenance. Combien sont toujours à l'arrêt aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous sommes massivement exportateurs d'électricité. C'est plus facile, évidemment, de le faire l'été puisque nous avons une consommation qui est moindre et nous exportons massivement vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers d'autres pays. Et pour l'hiver prochain, nous avons plus de réacteurs qui seront connectés au réseau. Nous ne sommes pas encore revenus à une situation normale. Situation normale, c'est celle que nous avions en 2019. Nous sommes revenus grosso modo à une situation qui correspond à l'année 2021 où il y avait des tensions sur le réseau électrique, mais pas du tout dans les mêmes proportions que l'année dernière. Ça veut dire que le risque de coupure dont on a parlé l'hiver dernier avec des alertes éco-watt, etc., ce risque n'aura pas disparu l'hiver prochain ? Il sera toujours là ? Ça veut dire que si nous continuons à baisser notre consommation d'énergie, comme nous l'avons fait tout l'hiver dernier, mais comme nous continuons à le faire, parce que moi, je veux remercier les Français et toutes les grandes entreprises, toutes les administrations, toutes les collectivités locales qui ont fait cet effort de baisse de la consommation d'électricité et de gaz. Nous sommes aujourd'hui encore au premier semestre dans une situation où nous avons baissé notre consommation d'énergie de plus de 10 %. C'est énorme et donc ce n'est pas seulement la crainte du passage de l'hiver qui nous motive collectivement. C'est évidemment faire un geste pour la planète et puis c'est être soucieux de bien dépenser son argent et de diminuer le poids de la facture. Eh bien, si nous continuons ces efforts, nous devrions passer l'hiver dans de bonnes conditions, mais il ne faut surtout pas baisser la garde parce que nous n'avons pas encore retrouvé le productible nucléaire que nous avons connu, que nous avions entre 2015 et 2020. Donc, il faut continuer à travailler. Alors, il y a les réacteurs actuels en maintenance et puis il y a les futurs réacteurs dont la construction va être lancée, les EPR 2. On connaît les sites qui ont été retenus. Il y en aura deux à Penlis en Seine-Maritime, deux à Gravelines dans le nord, deux au Bugé dans l'Ain. Est-ce qu'il n'est pas risqué de s'engager dans ces nouveaux EPR, sachant ce qui se passe à Flamanville avec ses 12 ans de retard, sachant ce qui se passe en Chine avec un réacteur EPR qui est à l'arrêt depuis six mois à cause là aussi de problèmes de corrosion ? Est-ce que ces réacteurs sont prêts à être de nouveau construits et à être opérationnels ? Il faut peut-être mentionner aussi les réacteurs qui fonctionnent. Celui de la Finlande, par exemple, qui tourne à plein régime et je peux vous dire que les Finlandais étaient très enthousiastes de ce réacteur qui leur a permis de passer l'hiver beaucoup plus confortablement parce qu'ils avaient une production très importante, pilotable et avec un coût compétitif au moment où les marchés de l'électricité étaient en train de s'envoler. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, nous avons besoin de réacteurs. Pourquoi ? Parce que mon combat, c'est la sécurité d'approvisionnement des Français, c'est l'indépendance énergétique de notre pays et que cette indépendance énergétique, elle se construit avec les réacteurs nucléaires. Elle se construit aussi avec les énergies renouvelables. Je n'oppose pas l'un à l'autre et vous savez que l'année dernière, jamais la France n'a connecté autant de capacités de production de renouvelables. Mais les réacteurs nucléaires, ce sont des capacités de production qui fonctionnent quand on veut, qui ne sont pas dépendantes de la météo. Ce sont des capacités de production qui permettent de produire une énergie abondante, bon marché et en utilisant finalement assez peu de terrains fonciers. Et c'est pour ça que nous faisons cette relance du nucléaire. Il faut avoir en tête qu'avec le travail que nous faisons sur les réacteurs actuels pour augmenter notre production, nous allons pouvoir augmenter massivement notre production d'électricité dans les sept ans qui viennent. Donc le nucléaire, c'est ici et maintenant. Lorsque j'étais à Bugé hier, les perspectives d'augmentation de la production électrique de Bugé sont très importantes. L'enjeu, c'est 30% d'augmentation. Ça sera autant que ce qu'on fera en renouvelables. Et avec les réacteurs futurs, ça nous permettra de préparer une chose importante. C'est que nos réacteurs, à un moment, voient arriver en fin de vie. Il faudra les remplacer. Alors ce sont des investissements qui sont colossaux. Le patron d'EDF a chiffré à 25 milliards d'euros par an les besoins en financement pour toute la filière nucléaire, à la fois l'entretien des centrales actuelles et la construction des nouvelles. Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Et est-ce qu'on va puiser dans l'épargne des Français ? Puisque cette piste a été évoquée notamment par Bruno Le Maire qui a parlé de mettre à contribution le livre A. C'est une piste qui est sur la table. Alors attention, un investissement dans ce type d'installation, c'est un retour. C'est un retour sur investissement. Si par exemple on devait mobiliser la ressource de livre A, les Français bénéficieraient de paiements de taux d'intérêt réguliers au rythme de livre A. Donc nous investissons dans l'avenir. Il faut savoir que nous investissons en France un petit peu moins de 10 milliards d'euros chaque année sur les énergies renouvelables. Nous investissons également sur les réseaux. Les réseaux vont devoir être adaptés au réchauffement climatique. Ils vont devoir être renforcés. Puisqu'à chaque fois que vous mettez une installation d'énergie renouvelable, il faut la connecter au réseau. Donc ça fait une installation en plus à réaliser. Et dans cet ensemble d'investissements, les nouveaux réacteurs nucléaires, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros par an à comparer à des investissements réseaux de 10 milliards d'euros par an ou le réinvestissement dans les nouveaux électeurs de 4 à 5 milliards. Ce n'est pas seulement l'État qui va s'en déduire ? C'est les Français qui choisiront de savoir où ils veulent mettre leur épargne. Ce sera une faculté qui pourra leur être ouverte. Mais moi, j'entends autour de moi beaucoup de gens qui soutiennent le nucléaire, qui veulent redévelopper le nucléaire et qu'effectivement, si le nucléaire leur permet de lier l'utile, à savoir sécuriser notre approvisionnement à l'agréable, à savoir voir leur épargne fructifier... Donc ça, ce dont vous parlez, c'est le nouveau livret. Alors, on a parlé du livret A, mais il y a aussi ce livret qui a été créé par la loi Industrie Verte qui a été votée la semaine dernière. Plan Épargne Avenir Climat. Donc, plan Épargne Avenir Climat, si on met de l'argent dessus, ça financera les nouvelles centrales nucléaires. Si on met de l'argent dessus, ça permet de financer tout ce que nous appelons l'industrie verte, c'est-à-dire toutes les installations, les usines qui emploient des gens sur notre territoire et qui permettent d'assurer la transition énergétique et écologique de notre pays. C'est la fabrication de batteries électriques, c'est la fabrication d'éoliennes, c'est la fabrication de composants pour les usines nucléaires. Tout ça est essentiel aujourd'hui si nous voulons effectivement à la fois, encore une fois, assurer l'indépendance énergétique de notre pays. Moi, les prix se sont à envoler parce que nous étions dépendants de pays comme la Russie, parce que nous étions dépendants de pays comme les États-Unis, comme le Moyen-Orient pour livrer de l'énergie en France. Cette situation, il faut progressivement y mettre un terme. Et puis, c'est aussi, encore une fois, un enjeu climatique et notamment l'énergie nucléaire est une des énergies qui permet d'émettre le moins de gaz carbonique et donc de limiter le réchauffement climatique. Agnès Pannier-Runacher, il y a l'électricité, il y a aussi le gaz. Est-ce que dans cette transition écologique qui nous attend, il faut mettre fin aux chaudières à gaz ? Est-ce qu'il faut arrêter de se chauffer au gaz ? La Première Ministre avait parlé d'une date, 2026, pour interdire la vente de chaudières, y compris dans les logements anciens. C'est la perspective qui se dessine aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une confusion. Ce qui est interdit et qui a vocation à être mis en œuvre, c'est l'interdiction de la pose de chaudières à gaz dans des constructions nouvelles. C'est-à-dire qu'au moment où on veut effectivement décarboner le bâtiment, il faut éviter d'utiliser des énergies fossiles dans de nouvelles installations et aller directement à la conclusion. Vous avez des dates de rentrée en vigueur qui sont progressives pour les logements individuels et pour les logements collectifs. Donc ces dates sont en train d'être mises en vigueur. Si on a déjà une chaudière à gaz, on pourra toujours la changer ? Si on a une chaudière à gaz, nous avons lancé une consultation pour effectivement poser la question à la fois à la filière, mais également aux associations représentant les consommateurs. Et cette consultation, elle est ouverte très largement, jusqu'au 28 juillet, pour poser la question de comment peut-on accompagner progressivement la diminution de l'utilisation du gaz dans les bâtiments. Pourquoi ? Parce que c'est la première cause, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et que si on veut sérieusement travailler sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, si on veut sérieusement lutter contre le dérèglement climatique, il faut prendre sujet par sujet et regarder comment on accompagne la diminution de l'utilisation des énergies fossiles, en particulier le gaz et le pétrole. On l'a fait pour le fuel. S'agissant du gaz, il y a différentes solutions. On va développer du biogaz, c'est-à-dire du gaz dont la facture en termes d'émissions de CO2 est beaucoup plus faible que le gaz fossile. On va également s'appuyer sur des chaudières qui sont hybrides, c'est-à-dire qui utilisent et de l'électricité et du gaz, l'électricité, l'essentiel de l'année, le gaz quand il y a des pointes de froid. Ce sont des systèmes qui existent, qui en plus sont fabriqués en France. On peut s'appuyer sur la géothermie. Donc, il y a des solutions. Et notre sujet, c'est comment on accompagne tous ceux qui sont logés, les ménages, pour progressivement sortir du gaz, mais également les grands bâtiments tertiaires, les grands bâtiments publics, pour sortir progressivement du gaz. Donc, rien n'est fait à ce stade, mais nous y travaillons. Merci d'être venu ce matin sur RMC, Agnès Pagnérunaché, ministre de la Transition Énergétique. Très bonne journée à vous. 7h52. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada